Salut les gars ! XR Rodrigo ici à nouveau ! Alors aujourd'hui je vais faire une petite rigolade Et après ça vous aurez l'explication des conseils sur les compètes J'avais déjà fait le stream des conseils Mais vu au dernier moment là Je viens dire, je vais faire ce stream pour dire à Nico Elza Je vais lui donner un grand GG, bravo ! C'est un joueur qui me suit depuis le début les gars Et vous voyez, hier il m'a envoyé un message Il m'a envoyé un message et il m'a dit Je vais essayer de faire ma première compète Il ne l'avait pas encore fait en fait Et il a suivi mes conseils Et voilà, il a eu vraiment un grand résultat Ça m'a étonné parce que c'est sa première compète Et voilà les gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout défoncé Nico Elza, 320 Oh là là, c'est trop fort Il a tout défoncé Tout tout défoncé Bravo Nico, bravo, vraiment bravo T'as vraiment bien joué C'est ça tu vois Alors, impeccable Salut tout le monde ! XRV Rodrigo à nouveau ! Avant de commencer Ben comme d'hab, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne Pour avoir toutes les nouveautés Et ceux qui sont inscrits, ben merci ! Et je voudrais dire aussi Ceux qui veulent me suivre sur YouTube Allez, vous pouvez presser Il y a aussi mon pote à moi Zenas J'ai son adresse en bas là Sur mon YouTube Si vous voulez, suivez-le Il a des beaux trucs aussi Zenas Là, il a son PC qui est en train de réparer Mais il va revenir vite fait Et ceux qui aiment plus Twitch Si vous voulez, vous pouvez suivre un streamer Un streamer français C'est Chips Ok les gars ? Très sympa Toujours présent Sur Twitch Et si vous avez besoin d'aide Pour missions Pour tout ce que vous voulez Ben il sera présent Et il vous aidera Ok ? N'oubliez pas Sur Twitch c'est Chips les gars Ok ? C'est tout simple Chips Alors Aujourd'hui je vais faire un truc différent Je vais pas vous montrer Des trucs de compet Je vais juste parler vraiment Des compet Et j'aurais du faire ça J'aurais du faire ça Avant de Sur mes premiers streams en fait Parce que je guette Sur Twitch Et je vois souvent sur Twitch Des joueurs Les nouveaux joueurs Qui se demandent Comment on fait les compet Comment ça marche Enfin Tout ce qu'il faut quoi Et voilà Voilà Je vais laisser ça Cette petite explication A peu près Et après Il va falloir Vous vous entraînez quoi Ok ? Alors les compet Pour ceux qui ne savent pas Les nouveaux joueurs En fait ce stream sera surtout Plus pour des nouveaux joueurs Ça c'est les compet Ok ? Et après Et après Vous choisissez surtout Les lacs Ce que vous préférez Si vous faire du bas La truite Du garpic Du requin Il y a de tout En fait ok ? Après A vous de voir ça Alors Pour les nouveaux joueurs Qu'est-ce que je conseille ? Je vous conseille de pas faire des compet Des compet Très difficile Au début Je vous conseille de faire des compet Plus facile Comme par exemple Ce que j'appelle des compet De chatte Qu'est-ce que c'est pour moi Une compet de chatte ? C'est en fait il faut Il y a des compet Ici Il faut que vous fassiez Le poids pile D'un poisson Par exemple C'est pas dur C'est 50 Soit tu le fais Soit tu le fais pas Par exemple Le qui est 50 Vous voyez là ? Si vous lisez Le règlement Ok ? Vous gagne celui Qui aura le poids Le plus près de 50 kg Ok les gars ? Après il vous montre Les détails Qu'est-ce qu'il faut faire Les poissons Ok ? D'accord ? Ca c'est ce que j'appelle Une compet De chatte quoi C'est tout juste Je crois que La plupart de vous Même les nouveaux joueurs Quand ils arrivent ici Ca vous sont les spots Du Zungaro Ok ? Et après C'est juste Une question De chance De faire le poids Comme des compet Comme ça Il y en a plusieurs Vous avez Anirain Pour les bas niveaux Pour les bas niveaux Vous avez des compets Anirain Ce qui s'appelle Break in chat Attends Je vais essayer De vous montrer Si j'arrive Par exemple C'est une autre compet Où il faut faire un poids pile Ok les gars ? A la recherche De la loss savoureuse Vous voyez ? Là il faut Que vous soyez Le plus près De 600 grammes Ok ? C'est pas dur les gars J'ai déjà fait des streams Je l'ai déjà mis Si vous voulez Les spots Après il y a juste Avoir le coup de bol De faire ça C'est pas C'est pas difficile Alors je vous conseille De faire des compet Au début Comme ça Tout simple Il y en a d'autres Ok ? Et pourquoi ? Parce qu'après Il y a des autres compet Il faut avoir un roulement Les gars Des compets durs Il y a vraiment Des compets Qui sont vraiment durs Par exemple Celle-là Ou celle-là Ca c'est pas dur non plus Les poissons chat Tout le monde sait où ils sont Mais il y a des compets Où il faut avoir du roulement Par exemple Celle-là Ou celle-là Géant rouge Ok ? Il faut avoir des roulements Et Une bonne technique Ok ? C'est pour ça que je vous conseille Commencez par des petites compets Ok ? Les compets de chat Que je dis les compets De chat Ok ? Après Qu'est-ce qu'il vous faut Pour faire la compet ? Et bien je vous conseille Tout ce que vous avez D'abord Bon Le matériel Matériel Moi Je vous conseille Tout ce que Vous avez en matériel X-Série Gardez-le Parce que Je connais des gars Qu'ils avaient par exemple Du fil X-Série Et ils l'ont vendu Pour acheter des pièces Les gars Ne faites jamais ça Si vous avez gagné du fil X-Série Sur un défi Ok ? Sur un défi Là Les défis Là Comme ça Je vous conseille aussi De faire tous les défis Là Vous gagnez pas mal de beaux trucs Pour faire des compets Parce que Si vous jouez avec du matos X-Série Ce sera toujours un petit plus Par exemple sur Je sais pas mais Sur par exemple 100% Avec un petit truc comme ça Peut-être en X-Série Et vous avez plus 5% en plus Ok ? De faire un bon résultat Si vous avez un fil X-Série Sur votre carte Ce sera peut-être 5% Si vous avez un leurre X-Série Ce sera déjà 10% Vous comprenez les gars ? Et alors Ne 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 pas vendre ce qui est fil par exemple Parce que Oui j'ai plus de place Et Voilà Je me sers pas du fil là Les gars Ne Jamais vendre du fil X-Série Et Aussi Un autre conseil que je vous donne Quand vous faites des entraînements Quand vous allez faire un entraînement par exemple Sur une compet Ne vous entraînez Mais Entraînez pas avec le fil X-Série Ok les gars ? Gardez le vraiment pour la compet Pourquoi ? Parce qu'après vous allez le gaspiller Ok ? Et ça va vite Ça va vite En vous entraînant Vous allez gaspiller le fil Vous voyez ? Et gardez le Gardez le Pour les compet Moi vous voyez J'ai le X-Série là La tresse Je la garde Je la gaspille pas Pour Pour les compet Ok les gars ? J'en ai plusieurs comme ça Et je les garde Juste pour compet Je ne mets que le fil là pour compet Si je veux m'entraîner Je mets un autre fil Avec le même poids Même kilo Ok on est d'accord les gars Et je m'entraîne Ok ? Alors Après Comment fonctionne ? Sur les streams Il y en a beaucoup qui demandent aussi Comment fonctionnent les points ? Ok bon Les points sont là Quand il y a les classements joueurs mondiaux Ok ? Et les points sont là Ok ? Et comment marchent les points les gars ? Et bien c'est simple Si vous êtes Si vous êtes Vraiment Si vous débutez Si vous débutez Si vous débutez Les compet Vous serez Je ne sais pas combien de joueurs a Mais vous serez peut-être le numéro 1000 Ou numéro 1500 Je ne sais pas Ou 800 Ou 900 Et bien en fait si vous faites un beau score Un top 10 Vous allez prendre plein de points les gars Et même que si vous faites un mauvais score Vous allez perdre peu de points Pourquoi ? Parce que sur le classement Vous êtes tout en bas du classement les gars Ok ? Et quand vous gagnez Vous gagnez vraiment plein de points Et quand vous perdez Par exemple si vous restez Il y a 100 joueurs Vous faites 50ème Vous allez peut-être encore gagner des points Vous n'en perdez pas beaucoup Peut-être un Et pas plus Je ne sais pas Je ne m'en rappelle plus Ça fait longtemps les gars Mais ce sera imprimé par là Le contraire pour les joueurs là Qui sont sur le top les gars Les gars Par exemple les joueurs là Quand ils gagnent une compète Ok les gars ? Quand eux ils gagnent une compète Ils vont faire peu de points Mais si Si leur compète Sur leur compète va tout mal Et ils restent en bas du classement Et bien ils iront perdre plein de points Comme ça Ça donne chance aux joueurs qui sont en bas De se rapprocher les gars Ok ? C'est tout simple Je vous dis déjà un truc Il y a eu un moment J'étais vers J'étais classé vers les 30 32 je crois Je ne sais plus si c'était 27 Franchement 27, 30 ou 32 J'étais par là J'étais sur le classement là Et si vous voulez vraiment Atteindre Les gros classements là Comme ça Bien franchement Il faut vraiment jouer Jouer, jouer Moi j'étais Il y a un moment J'étais bon 30ème Et après J'ai lâché le jeu Pendant un an Ça me fatiguait Et quand je suis revenu J'étais 60 Un truc comme ça Après j'ai recontinué Jouer pendant 2-3 mois J'ai relâché le jeu Et j'ai redescendu Jusqu'à 80 Un truc comme ça En fait Si vous ne jouez pas C'est sûr que vous n'allez pas grimper Parce que tout le monde Ceux qui font les compètes Et bien Ils vont vous dépasser ça C'est sûr Moi je fais J'essaye de faire 2-3 compètes par semaine Quand j'ai le temps Et voilà Moi les points Franchement les gars Ça ne me dit rien Mais bon Il y a ceux qui jouent pour les points Et chacun sa décision Ok Mais si vous voulez vraiment être ici Sur ceux là Et bien je vous dis Je vous dis déjà Il faut vraiment Et il ne faut pas dormir Je vous le dis Il ne faut pas dormir Ok les gars Mais Pourquoi je parle des compètes aussi Parce que Sur des streams de Twitch aussi Sur des streams de Twitch Sur des streams de Twitch Je vois Des gars Qui arrivent Et ils disent Ouais Le jeu Ça me fatigue J'ai déjà tout fait L'émission J'ai fait toutes l'émission J'ai fait Tous les défis J'ai tous les poissons Et oui les gars Je vous le dis Moi aussi Si ce ne serait pas Les compètes Bon moi j'ai l'émission Mais j'ai la flemme J'en ai encore Mais j'ai la flemme De les faire Mais si ce ne serait pas Franchement les compètes Ça ferait longtemps Que j'aurais quitté le jeu Et comme ça Comme je fais les compètes Il faut s'entraîner Il faut chercher Ça m'aide à chercher plus Chercher le roulement Tout ça Et c'est pour ça Que je suis sur le jeu encore Mais Il y en a Qui ne aiment pas les compètes Ok Respect à eux Et Ils sont là pour farmer Mais Il y a un moment Il y a un moment Où Où Voilà Ça fatigue Le farm Aller faire toujours Le même poisson Là que là Enfin Quand il n'y a plus rien à faire Je conseille aux joueurs Essayer Les compétitions Essayer Essayer les compétitions C'est rigolo Et Voilà Alors Qu'est-ce que je peux vous dire aussi Sur Les compétitions Alors Il y a des compétitions aussi Qu'il y en a qui ne savent pas Il y en a qui ne savent pas Mais par exemple Si vous ne voulez pas perdre de pointe Par exemple Si vous êtes mal classé Par exemple Vous allez faire cette compète 5 pour 1 Si vous faites cette compète 5 pour 1 Et Vous êtes 30ème 40ème 50ème Ok Et Vous voulez Vous allez vous dire Je vais perdre plein de points Et bien non Il y a des compètes Où vous pouvez relâcher Tout le poisson Avant la dernière minute Si vous relâchez le poisson Tous les poissons Avant la dernière minute Vous aurez 0 sur votre classement Mais Vous ne perdez pas De point Ok les gars Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Qui ne savent pas ça En fait Et Des compètes Comme ça Où vous pouvez relâcher le poisson Avant que la compète finisse Et vous ne perdez pas de point Et Tranquille Je vous assure Dès qu'on pète comme ça Par exemple Il y a Je peux vous dire Il y a Stylède La Truite A Delta L'Aspatibre Le Bass A Everglades Le Bass A Falcon Les gars La Carpe A Delta Par exemple Le Barmoucheté A Quenchkin Par exemple Le Bass Le Bass Le Bass Où ça A Mississippi Aussi Il y a Zanderzik Aussi Ok les gars Les compètes Des Zanderzik A marron Il y a Red and Shiny Ok les gars Si par exemple Vous n'avez pas fait Les mouchetés Les rouges Ok les gars Et tout va mal Vous êtes Sur les dernières places Je ne veux pas perdre Je ne veux pas perdre de points Je veux grimper Sur le classement Relâchez tous les poissons En la dernière minute Les gars Et voilà Comme ça Vous ne perdez pas de points Il y a aussi Le Taïman En Sibérie Les gars Ne perdez pas de points Et il y en a encore d'autres Ok Lisez les règlements Il y a plein de compètes Où vous pouvez relâcher Les poissons Et vous ne perdrez pas de points Et il y a des compètes aussi Que si vous ne le gardez pas Par exemple des compètes Comme la dorée Ou le brochet A octoba Si vous ne gardez pas Tant que vous ne gardez pas Votre premier poisson Ok Par exemple Tu fais un brochet Un petit brochet Tu ne le gardes pas Tu refais un autre brochet Tu ne le gardes pas Tu ne le gardes pas Ok Et si tu gardes ton premier poisson Vu que tu joues avec l'enfiloire Si tu gardes ton premier poisson Tu ne pourras plus le relâcher Ok Des compètes comme ça Il y a la dorée Et le brochet Ok Les gars Ça c'est une question Pour ceux qui ne veulent pas perdre des points Et ils ne savent pas Il y en a beaucoup qui demandent Ah ouais Je vais prendre Je vais prendre un grand mur Là J'ai pris un grand mur Mais en fait Après je regarde Et ils n'ont pas relâché leurs poissons Ils pouvaient relâcher leurs poissons Pour ne pas perdre de points Ok les gars L'aspe La truite Le steelhead Dancing pike aussi les gars A quatchkin Levas aux Everglades A falcon La carpe Lucky spot Zanderzy Red and shiny Taman en Sibérie Ok Un autre truc Que je voulais vous dire aussi Vous êtes en compète Et des fois Je guette aussi des streams Des streamers En fait des nouveaux Et tout va mal Tout va mal les gars Tout va mal Et ils ne changent rien Et bien on fait une des règles Quand il y a un truc qui va mal Vous êtes en train de faire une compète Bon ok vous avez l'habitude De faire une compète Vous vous dites Ah c'est comme ça que je la fais Et tout va mal Vous ne faites pas de poisson Et bien les gars Il faut changer un truc Pendant la compète N'attendez pas Que A la dernière seconde Soit Vous changez la technique Si vous faites Si vous êtes en twitching Faites un stop and go Par exemple Changez votre leurre Si vous avez l'habitude De pêcher avec une cuillère N'importe Changez la cuillère Ou Changez le bouchon Changez Le fond Par exemple Si vous êtes au bouchon Ok les gars Très important Parce que je vois vraiment Qu'il y en a Qui 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 ne font rien Et ils continuent Et ils sont à zéro Et si vraiment Vous n'avez rien 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 Et vous êtes sûr Que vous Que C'est là Le poisson Vous avez le bon leur Bon appât Ok les gars Vous êtes peut-être Buggé Et il y en a Souvent qui relance Le jeu C'est pour ça Souvent que Quand vous êtes en En compète Des fois Ceux qui ont Des buts Vous voyez les joueurs Qui quittent Ils reviennent Ils quittent Ils reviennent En fait Ils croient Qu'ils ont leur jeu Buggé Et ils relancent le jeu En fait Ok les gars Ça peut aussi Arriver Un autre truc Par exemple Pour ceux qui font Des compètes Notez par exemple Sur un papier Si vous faites Un unique Mais après ça Ce sera pour Pour ceux Qui sont Qui ont déjà Débuté Les compètes Par exemple Chaque poisson Il y a un temps De respawn Il y a un temps De respawn Par exemple Pour faire le trophée Pour faire un unique Si vous faites un unique Sur un spot Il y aura un temps De respawn Qui reviennent Au même spot Il y a des compètes Comme ça Qu'il faut savoir Mais ce sera Des compètes Déjà un petit peu Plus difficile Quand vous faites un unique Notez le Par exemple Sur un papier J'ai fait l'unique A 18h30 Le temps de respawn Du poisson Est d'une demi-heure Alors une demi-heure Sur le jeu Égale à deux heures Les gars Ok A 18h j'ai fait l'unique A 20h Il faudrait que je reçois Voilà en fait En fait ça marche Et c'est vraiment important De noter Sur un papier C'est vraiment important Les gars Et voilà les gars Je crois que Pour les débutants J'ai à peu près Tout expliqué Ok Le système Des points Ok Le système Comment ne pas perdre De points Par où commencer Sur quelle compète Par où commencer Les gars Ok C'est tout simple Il y a plein de compètes A vous de m'entraîner Et si vous avez des doutes N'oubliez pas De me envoyer un message Et j'essaierai De vous expliquer Ok les gars A nouveau N'oubliez pas De vous abonner Sur ma chaîne Sur celle de Zenas Si vous voulez Aussi sur Youtube Zenas Zenas Ok Ou si vous aimez Twitch Allez Streamer français C'est Chips Ok les gars Allez Bye bye Allez Je vous embrasse A tous Bye 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 bye